bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tuto afro si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne n'hésitez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications je publie tous les mercredis et samedi 18h30 heures de paris aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder la thématique de la constitution du dossier pour célébrer un mariage en france pour des personnes résidentes en france dans cet exemple nous allons prendre trois cas de figure pour célébrer le mariage pour deux personnes de nationalité française et dans un second temps nous allons faire la simulation pour une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère et à la fin nous allons faire l'exemple pour deux personnes de nationalité étrangère qui souhaite célébrer le mariage dans une mairie en france pour cela vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo vous allez vous retrouver sur cette page vous allez cliquer sur dossier de pax ou de mariage pour ceux qui n'ont pas vu comment faire la simulation de pax et les documents à fournir pour le pax le i qui s'affiche là en haut pax vous cliquez là une fois que vous avez cliqué là vous allez vous retrouver sur cette page la simulation sera réalisée en une minute voire deux vous cliquez là vous allez choisir donc vu qu'il s'agit du mariage vous cliquez vous marie dans ce cas nous allons prendre un exemple deux personnes de nationalité française pour commencer vous choisissez dans le département que vous souhaitez célébrer votre union vous cliquez là vous cliquez sur suivant une fois là êtes vous né en france oui ou non oui vous mettez là vous mettez le département si c'est non il faudra préciser que vous avez la nationalité dans cet exemple il s'agit des français là oui vous mettez là vous cliquez sur valider la deuxième personne est-elle née en france ou ou pas dans cet exemple nous allons dire qu'elle n'est pas née en france mais elle a la nationalité française pour pouvoir faire une simulation de deux français dans les deux cas ici elle a la nationalité française son acte est de naissance se trouve au service central des états civils de nantes oui ici vous cliquez sur suivant là une fois que vous avez cliqué là on va donc vous dire ce qu'il faut fournir pour deux personnes de nationalité française qui souhaitent célébrer leur mariage dans une mairie en france doivent juste fournir des extraits d'actes de naissance avec affiliation datant de moins de trois mois pour le français a récupéré le français n'est en france doit le récupérer à la mairie et le français n'est à l'écran je dois formuler la demande en ligne sur service central des états civils de nantes je vous mets le lien de la vidéo écrit c'est ici ce lien vous allez cliquer là et vous verrez comment formuler la demande d'actes de naissance en ligne pour un français n'est à l'écran j'ai dans un second temps nous allons faire la simulation de une personne de nationalité française et une autre personne de nationalité écrangère laisse vous allez venir ici vous allez cliquer sur vous marie ici vous mettez la commune où vous souhaitez célébrer votre union vous cliquez sur suivant ici vous allez donc mettre une personne de nationalité française et l'autre de nationalité écrangère vous cliquez là celle qui souhaite se marier avec vous elle n'est pas française elle est réfugié ou pas ça ça ne va pas changer grand chose mais réfugié vous allez demander juste l'acte de naissance état civil à l'offreur et non réfugié là ici à patrick de ça sera pareil ici vous allez choisir dans son pays de naissance qui n'est pas la france qu'est ce qu'il faut fournir donc pour le mariage il faudra le français escrit d'actes de naissance avec affiliation et la personne écrangère escrit d'actes de naissance avec affiliation légaliser de moins de six mois et traduit en français parce que nous avons sélectionné l'afghanistan par exemple si nous revenons là pour cette personne pour cette situation de nationalité française et on va sélectionner un pays qui autorise par exemple la polygamie là on revient là la deuxième personne elle n'est pas française oui elle n'est pas française elle n'est pas française elle n'est pas française et on choisit le pays de naissance par exemple comme le cameroun on clique là donc voilà pour les personnes qui sont nés dans des pays où on autorise la polygamie voilà il faut fournir le certificat de coutume et tout le reste là le certificat de nom polygamie et tout dans un dernier cas nous allons choisir dans des personnes des nationalités écrangères qui souhaite se marier en france dans la commune qui vont célébrer le mariage ici vous cliquez sur suivant ici êtes-vous nés en france non nationalité française non réfugiés non vous êtes nés par exemple là on va prendre le cameroun voilà les personnes la personne aussi la nationalité française non non on va toujours prendre deux camerounais qui souhaite se marier voilà ici ça sera acte de naissance et d'attendre moins de six mois tout autour voilà les documents à fournir pour deux personnes de nationalité étrangère qui souhaite se marier en france si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker s'il vous plaît quand vous liker la vidéo ça booste l'algorithme a suggéré la vidéo à plusieurs personnes s'il vous plaît vous liker et vous partager la vidéo et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto